Dans cette vidéo, nous allons aller un peu plus loin dans la nomenclature des alcènes. Commençons par trouver le nom de cette molécule. Comme toujours, la première chose à faire est de trouver la plus longue chaîne carbonée. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Je vais donc avoir à faire avec but pour 4 atomes de carbone. Ensuite, je vois qu'il y a une double liaison, ce qui signifie que j'ai affaire à un alcène. Ma molécule va donc finir par n. Ensuite, il faut que je numérote mes carbones. Je sais qu'il faut commencer par le carbone le plus proche de la double liaison. Mais ici, que je commence par celui-ci ou celui-là, c'est pareil. Donc, je note 1, 2, 3, 4. Ma double liaison commence sur le deuxième carbone. Il s'agit donc du but de n. Prenons cette autre molécule. Pour trouver son nom, même principe. Je cherche la chaîne carbonée la plus longue. Ici, elle est de 4 également. 1, 2, 3, 4 carbones. Il s'agit donc aussi de but. Pour numéroter mes carbones, je dois commencer par celui qui est le plus proche de la double liaison. Je peux donc commencer par celui-ci ou celui-là. Voilà, c'est pareil. Donc, prenons par exemple 1, 2, 3 et 4. Et ici encore, ma double liaison commence sur le deuxième carbone. Il s'agit donc du but de n. Avec les règles que nous venons d'utiliser, ces deux molécules portent le même nom. But de n. Or, ce ne sont pas du tout les mêmes molécules. Pourquoi ? Parce que la double liaison carbone-carbone rigidifie la molécule et empêche toute rotation autour de l'axe carbone-carbone. Ce qui signifie que pour ce but de n en jaune, ces groupements CH3 ne pourront jamais se retrouver du même côté de la liaison. Et sur cette molécule, les deux groupements CH3 resteront toujours du même côté de la double liaison. Du fait de la double liaison carbone-carbone composée d'une liaison sigma et d'une liaison pi, ces deux formes ne sont pas interchangeables. On ne peut donc pas passer de cette forme à cette forme à cause de la double liaison. Il s'agit donc de molécules différentes qui ont des propriétés chimiques différentes et qui doivent donc avoir des noms différents. Pour nommer différemment ces deux molécules, il y a deux conventions. La première qui utilise les termes cis-trans et qui ne peut s'utiliser que dans des cas simples où on a seulement un substituant sur chaque carbone. Dans des configurations de ce type, où chaque carbone est lié à un atome d'hydrogène et un groupe que j'ai noté ici R, et où ce carbone est lié à un atome d'hydrogène et à un autre substituant que j'ai noté R'. Si j'ai ici un autre substituant, je ne pourrais pas utiliser cette convention cis-trans. La seconde convention utilise les termes zusammen, zusammen, et entgegen. Cette convention peut s'utiliser par contre dans toutes les situations. Donc revenons à nos exemples qui sont des cas simples, puisque chaque carbone ne porte qu'un seul substituant. Où sont les substituants ? Ils sont ici, ici. Les atomes d'hydrogène ne sont pas considérés comme des substituants. Et ils sont ici et ici. Sur cette molécule de but de N, je peux voir que mes groupes méthyls ne sont pas du même côté de la double liaison. Ils sont opposés. Donc, avec la première convention, on va dire que mes groupes méthyls sont trans. Trans. Trans qui vient du latin et qui signifie opposé et qui est utilisé pour dire que mes groupes méthyls sont de part et d'autre de la double liaison carbone-carbone. Avec la seconde convention qui utilise les termes allemands entgegen et zusammen, je vais utiliser ici le terme entgegen qui veut dire en allemand opposé. Et pour ne pas avoir à marquer en entier, on indique simplement E entre parenthèses. Je peux donc dire qu'il s'agit du trans but de N ou du E but de N. Cette deuxième convention doit quand même être préférée à la première parce qu'elle est plus puissante et qu'elle peut s'utiliser dans des cas plus complexes. Donc, ces termes trans et entgegen signifient opposés et s'utilisent quand les substituants sont de part et d'autre de la double liaison carbone-carbone. Sur mon autre molécule de but de N, au contraire, les substituants sont du même côté de la double liaison carbone-carbone. Je vais donc utiliser avec la première convention le terme cis qui vient du latin et qui veut dire ensemble. Ce sera donc le cis but de N. Et avec la seconde convention, avec les termes allemands, je vais utiliser le terme zusammen qui veut dire ensemble. Et pour ne pas avoir à le noter en entier, je note Z entre parenthèses. Il s'agit donc ici du cis but de N ou du z but de N. Ces termes cis et zusammen, qui signifient donc ensemble, vont être utilisés lorsque les substituants sont du même côté de la liaison carbone-carbone. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment nommer des alcènes plus complexes en utilisant la convention zusammen and gegen ZE. Je voulais quand même te parler de la convention cis-trans parce qu'elle est souvent utilisée pour les molécules simples. Donc, pour résumer, cette convention cis-trans ne peut s'appliquer que dans des cas simples, où on a un seul substituant sur chaque carbone. Quand les substituants sont opposés, sont chacun de part et d'autre de la double liaison carbone-carbone, on utilise les termes trans ou en gegen, ou E. Et quand les substituants sont du même côté de la liaison carbone-carbone, on utilise les termes cis ou zusammen, Z.